Je viens de vous voir aujourd'hui pour notre webinaire. Alors, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous pouvez confirmer si vous me voyez, vous m'entendez bien ? Si tout va bien pour le volume, pour l'image aussi ? Ok, bonjour, ok, d'accord, tout va bien. Alors, bonjour à toutes, donc j'espère que vous allez bien ce joli samedi. Alors, comment ça va ? Vous allez bien ? Vous passez un bon week-end ? Ok, très bien, merci. Super, alors vous venez d'où ? Vous habitez où ? Ah d'accord, nous avons une personne de Brotswoff et de Brotswoff, d'accord. Ah d'accord, nous avons toute la Pologne et nous avons Strasbourg. Bonjour, Bianca, de Strasbourg. Ok, toute la Pologne qui vient de se connecter, super. Ok, alors bonjour à toutes, beaucoup de personnes de Varsovie. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de notre école ? Est-ce qu'il y a des étudiants, des voilà ? Est-ce qu'il y a mes étudiants aussi ? Alors, mes étudiants, vous êtes bien connectés ? Ok, alors nous avons, voilà, moitié-moitié, la personne qui nous connaît, ça ne connaît pas, pas vraiment. Et vous êtes quel niveau de français ? Ok, A2, B1, d'accord, B2, d'accord, ok. Voilà, donc nous avons plus ou moins tous les niveaux. Ah d'accord, nous avons B2, C1, d'accord. Donc pour toi, ça va être une bonne révision, alors j'imagine. Ok, A1 aussi, donc pour se rattraper, pour rattraper des choses. Ok, alors, donc, donc le voilà, nous avons tous les niveaux, plus ou moins, A1, A2, B1, B2, C1. Donc en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un, C2 ? Nous avons des niveaux C2 parmi vous ? Ah, C1, ok. C2, quelqu'un ? Ok, alors, nous avons beaucoup de personnes qui ont le niveau C1, donc bienvenue. J'espère que ce sera une bonne révision pour vous. Alors, donc, vous êtes nombreux à se connecter. Nous avons déjà plus ou moins 50 personnes qui se connectent. Il y a des personnes qui nous rejoignent tout le temps. Alors, donc en fait, je suis très ravie de vous voir pendant ce petit webinaire pendant lequel on va parler du temps du passé, comme vous voyez déjà. Donc moi, je m'appelle Ola, je suis prof de français, je suis prof d'anglais. J'enseigne ici chez Ola depuis 4 ans plus ou moins, donc je m'intéresse beaucoup à la grammaire. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on va travailler le temps du passé. Le temps du passé qui est un sujet un peu difficile pour certains, mais moi, je voudrais vous montrer que c'est quelque chose qui est vraiment facile, que c'est quelque chose de logique, qu'il y a de ses équivalents dans d'autres langues pour vous parler. Et j'espère que ça va être une bonne visite, en fait, une bonne aventure tous ensemble. Alors, donc, ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, aujourd'hui, on va utiliser le temps. Comme vous voyez, on va aborder cinq expressions, en fait, cinq constructions du temps du passé. On va commencer par le passé composé. On va... Bonjour, bonjour Anna. On va commencer par le passé composé, puis l'imparfait. Aussi, on va se concentrer sur le passé récent, le passé simple, comme une petite curiosité. Et voilà, on va faire la révision pratique. Et ensuite, on va se concentrer également sur les expressions du temps les plus populaires qui vont accompagner notre passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le passé récent et le passé simple. OK, alors, donc, nous pouvons démarrer. Voilà, donc, comme vous voyez, aujourd'hui, pendant ce webinaire, on va se concentrer sur le temps du passé, le temps du passé que vous voyez marqué sur cette flèche du temps. Voilà, une petite remarque. Je veux parler français pendant ce webinaire, mais si jamais vous n'avez... Vous avez des problèmes, vous avez du mal à comprendre quelque chose, écrivez-moi sur le chat, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, que vous voulez que je réexplique en polonais. Parfois, je veux faire les petites parenthèses en polonais, mais par contre, la langue principale de ce webinaire, le français. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à m'arrêter sur le chat. OK, alors, donc, si on revient, à ce sujet, la flèche du temps, aujourd'hui, c'est le passé. Donc, comme vous voyez, cet élément central, c'est en fait le passé composé. C'est le temps qui s'utilise au plus souvent dans la langue française. Et comme vous voyez, il y a beaucoup d'expressions du passé que nous pouvons utiliser. Il y a chaque expression du passé, chaque construction du passé a son rôle bien précis dans la grammaire française, a son but très précis. Et voilà, aujourd'hui, on va regarder pourquoi on les utilise et dans quel contexte on va utiliser toutes ces expressions que vous avez ici. Comme vous voyez, nous avons ici le passé composé à l'imparfait, qui sont plus ou moins le même niveau au niveau du temps. Vous avez ici l'antériorité, pour le plus que parfait, un peu plus proche du présent. Donc, nous avons aussi le passé récent. Et il y a aussi le passé simple, qui va être un peu un petit mystère pour le moment. On ne va pas le découvrir en ce moment. Et comme je vous ai dit, on va commencer par le détail, par discuter et découvrir les temps, chaque temps séparément. On va commencer par le passé composé. C'est le temps que vous devez savoir plus ou moins à la fin du niveau 1, 1, 2 ou niveau A2. Donc, en fait, le niveau A2, vous connaissez parfaitement le passé composé. Ok, alors, petite question pour vous, mes chers participants. Qu'est-ce que vous utilisez ? Comment ? Quels sont les deux composants du passé composé ? Ok, donc nous avons la première réponse qui vient de Bachar. On a besoin d'avoir, être, plus le participe passé. Ok, donc exactement, c'est avoir et être. Donc, comme vous voyez, c'est le temps du passé et c'est composé. C'est composé de deux parties. Le participe passé, qui est la deuxième partie, en fait, notre plus important. Et en fait, nous avons aussi avoir et être, qui est notre auxiliaire. Ça nous aide à créer ce temps. Donc, en fait, votre réponse était totalement correcte. Donc, nous avons besoin de avoir ou être. Je vais vous expliquer pourquoi parfois on utilise avoir et parfois on utilise être. Et c'est suivi par le participe passé. On va aussi expliquer c'est quoi exactement le participe passé. Le contexte. Si vous voulez utiliser le passé composé, comme je vous ai dit, c'est le temps de grammaire, le temps du passé, disons, du base. Ça veut dire, vous l'utilisez plus ou moins comme vous l'utilisez « past simple » en anglais. Vous le faites pour parler des choses, pour raconter un événement. Quelque chose s'est passé, quelque chose s'est produit. Et si vous voulez raconter ce fait, en fait, votre premier choix, c'est le passé composé. Regardez les exemples que je vous mets sur le slide. « Un jour, je jouais devant la reine. Hier, je mangeais, par exemple, je mangeais un très bon gâteau. Ou la semaine dernière, j'ai vu un bon film. » Donc, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est petit. C'est une activité qui est finie, qui est achevée. C'est une activité qui est momentanée. Donc, en fait, c'est bien fini dans le temps. Et c'est bien fini dans une période bien précise du passé. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi le passé composé quand vous avez les successions des événements. Par exemple, quand vous racontez un film, donc, quand vous racontez scène par scène, événement par événement, dans quelque chose qui se passe, vous avez la succession du temps des événements, comme vous le faites aussi si vous parlez de ce que vous avez fait hier. Par exemple, « Hier matin, je me suis réveillée, j'ai pris ma douche, je me suis broncé les dents, j'ai pris mon petit déjeuner et je suis sortie. » Comme cela, vous avez une activité qui enchaîne l'autre, une activité qui se passe après l'autre. Et comme cela, après cette succession, le passé composé est le choix principal. Nous avons aussi des expressions qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va aussi travailler les expressions. Il y a également les expressions qu'on utilise pour introduire le passé composé. Ce sont « tout à coup, soudain, brusquement » donc c'est pour les activités un peu violentes, on peut dire, qui se passent de manière inattendue, d'une manière un peu surprise. Par exemple, « tout à coup, quelqu'un a frappé à la porte. » Donc, en fait, c'est quelque chose, c'est un fait qui est inattendu, c'est un fait qui est un peu une surprise pour vous. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel vous allez utiliser le passé composé. Ce 3, donc en fait, la chose la plus importante, ce sont les activités courtes, finies, et ce sont les activités. Par exemple, si vous avez cette succession, aussi, on doit utiliser le passé composé. Donc, observez quelque chose. Je voudrais vous montrer deux phrases et je voudrais que vous me disiez quelle est la différence, qu'est-ce que vous voyez d'important dans ces deux phrases que je voudrais vous montrer. Voici la première phrase. « Hier, j'ai vu une bonne série sur Netflix. » Et voilà. Regardez la deuxième. « Elle est partie en vacances la semaine dernière. » Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez observé comme la différence? Et voilà, nous avons déjà les premières réponses. Nous avons « être » et « avoir » exactement. Donc, dans une phrase, dans la première phrase, on a utilisé « j'ai vu ». Donc, on vous avait dit « avoir ». Dans la deuxième, on a utilisé « être ». « Elle est partie en vacances ». Voilà. Donc, vous avez tous raison de l'écrire sur le chat. Donc, j'ai pour vous une petite question disons un peu philosophique. « Avoir » ou « être ». Qu'est-ce que vous savez en fait ? « Avoir » ou « être ». Dans quelle situation on utilise un auxiliaire et dans quelle situation on peut l'utiliser l'autre ? « Être avec mouvement ? » Ok. Donc, la réponse de chez Kabil. Voilà. Merci beaucoup. Ok. « Être ». Quel verbe avec « être » ? Quel verbe avec « avoir » ? qui sont vos autres ? Quelles sont autres réponses que vous avez ? Le verbe pronominant avec « être » de Merci Agnieszka. Ok. Le pronominant est « la montagne » « être du maison ». Ok. Alors, vous connaissez déjà cette petite technique que nous pouvons utiliser pour mémoriser les verbes qui se conjuguent avec « avoir » ou « être ». Donc, la majorité des verbes français se conjuguent avec « avoir ». Donc, par exemple, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai sauté ou par exemple, elle a raconté une histoire. Par contre, il y a un groupe de verbes qui se conjuguent avec « être ». Et comme vous avez dit, ce sont les verbes de la maison. Je vous explique ce que ça veut dire les verbes de la maison. Les verbes pronominants, donc le verbe « se » comme « se réveiller », « se » par exemple, « se battre », « se maquiller » ou d'autres verbes qui ont « se » au début. Et il y a aussi le verbe de mouvement plus ou moins le mouvement qui est plus complexe. Donc, en fait, le verbe de déplacement. Moi, je préfère ce terme. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui s'appelle la maison d'être. Je pense que les personnes qui connaissent bien le passé composé, est-ce que vous connaissez cette technique ? OK. Alors, en fait, c'est la base pour nous, le professeur, pour vous, les étudiants aussi. Alors, OK, il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas. OK. D'autres personnes, est-ce que vous connaissez cette technique ? Vous l'avez utilisée ? Vous l'avez utilisée ? Non. OK. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, vous pouvez mettre, vous pouvez fermer tout le verbe qui se conjugue avec être dans la maison. Il y a des verbes que vous voyez qui nous introduisent le mouvement. Donc, vous pouvez vous déplacer. Par exemple, vous pouvez penser très souvent au voyage. Pendant le voyage, vous partez, vous arrivez sur place, vous sortez, vous montez dans le bus, vous descendez du bus, vous rentrez et vous entrez. Vous venez, donc vous vous déplacez. Vous faites des choses pour déplacer, pour vous déplacer activement. Mais il y a aussi, on peut dire, cet déplacement, je dirais, un peu métaphysique, comme naître ou mourir. Par exemple, nous pouvons naître, en fait, on se déplace, on vit au monde, on meurt. Comme cela, on peut, on peut dire, c'est partir de ce monde. Et comme vous voyez ici, il y a 14 verbes qui viennent de la famille, qui viennent de la famille, la maison d'être, plus les familles. Qu'est-ce que ça veut dire, les familles ? Quel exemple des familles des verbes vous pouvez ajouter ici ? Par exemple, devenir. Très bien. Donc, nous avons notre base qui est le verbe venir, que vous pouvez voir, observer ici, sur notre liste, venir. Et si vous ajoutez, par exemple, un préfixe de, ça veut dire, qui sont similaires. Voilà, Maya. Donc, en fait, similaires, mais qui ont la base similaire. Donc, comme venir et devenir. Comme par exemple, venir et revenir. Donc, quand vous avez le préfixe qui se répète là-dessus, ce sont les familles de verbes. Par exemple, vous pouvez ici entrer et rentrer. Donc, plus ou moins. Partir, repartir. Voilà. Naître, re-naître. Très souvent, cette préfixe, c'est re, ça veut dire faire quelque chose de nouveau. Plus, comme vous voyez là, il y a des verbes pronominaux qui viennent d'ici, comme se déplacer, se maquiller. Donc, tout le verbe qui est avec ce. Ici, ce sont les verbes qui se conjuguent également avec être. Voilà. Donc, la maison d'être, c'est une très bonne technique. Comme vous voyez, nous pouvons imaginer une histoire qui va contenir tous ces 14 verbes. Éventuellement, plus famille, plus verbe pronominaux, vous pouvez ajouter quelques exemples. Et comme cela, vous pouvez mémoriser quel verbe se conjugue avec être. Les autres se conjuguent avec avoir. Ok, donc nous avons déjà constaté quel verbe se conjugue avec avoir, quel verbe se conjugue avec être. donc nous avons répondu à la première question et la première partie de notre passé composé. Maintenant, je pose une question qui va nous aborder le sujet de participe. La question pour vous. on accorde le participe avec avoir et être. est-ce que c'est vrai ou faux ? Est-ce que c'est vrai ou faux ? Si vous avez le verbe qui se conjugue avec, si nous avons bien sûr le syntaxe classique, ça veut dire sujet, verbe, complément, on peut se composer, on va faire, on va accorder le participe passé avec être uniquement. Voilà, avec COD, oui, voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Par contre, avec avoir, quand vous avez la phrase j'ai vu un film, elle a vu un film, il a vu un film, ici, on n'accorde pas. Si on change quelque chose, ça veut dire on change le syntaxe avec COD, avec que, les exemples que je vais vous montrer tout à l'heure, dans ce contexte, oui, il faut l'accorder. Mais nous sommes maintenant dans cette approche, dans cette syntaxe, disons classique, et si vous regardez cette option-là, il est parti, elle est partie. Ils sont partis, elles sont parties. Alors, qu'est-ce que vous avez observé ? Ça veut dire qu'est-ce qui change ? Nous avons E, ES, voilà, le genre, plus E pour L, effectivement. Et qu'est-ce qu'on fait pour le pluriel ? On ajoute E au féminin, voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait pour le pluriel ? S. Et voilà, exactement. Donc, comme vous voyez, nous avons ici, il faut accorder votre participe, comme vous le faites avec l'adjectif. Il est parti, pour le masculin, au singulier, on n'a pas besoin d'accorder. Donc, il est parti, notre participe devient, en fait, ça reste comme c'était avant. Par contre, pour L, on ajoute E, ça veut dire, on le fait comme un adjectif plus ou moins. Avec pluriel, on va ajouter S, on doit ajouter S comme vous le faites par exemple au pluriel du nom, au pluriel des adjectifs. Pour le féminin, il y a deux choses à accorder, ça veut dire, il y a E et il y a S qu'il faut ajouter. Question, est-ce que ça nous change la phonétique ? Il est parti, elle est partie, ils sont partis, elles sont parties. Et voilà, donc ici, dans ce contexte, ça ne change pas de la phonétique. Si vous avez le participe qui commence par, qui finit par S ou par T, ici, ça va être bien visible, ça va être entendu, la différence entre le féminin, le masculin, le pluriel, parfois aussi. Par contre, dans ce contexte que nous avons maintenant, si vous ajoutez E ou S, vous ne l'entendez pas, vous le voyez, si vous écrivez, il faut bien l'accorder à l'écrit, mais quand vous parlez, vous ne savez pas, enfin, si vous savez, parce que vous avez le personne qui est en singulier ou en pluriel, en féminin, en masculin, mais ici, cette différence avec E, avec S, vous n'entendez pas, vous ne l'entendez pas, ça reste comme la suite. Ok, alors, donc, je voudrais aussi vous parler d'une autre chose, parce que vous avez dit, la majorité d'entre vous, que ça ne s'accorde pas avec A voir, par contre, nous pouvons avoir une petite situation, en fait, deux situations, où on doit accorder le participe passé avec A voir. Est-ce que vous pouvez identifier les deux situations, d'après mes exemples, dans lesquelles on doit on doit accorder A voir. COD. COD, l'aide des bons auxiliaires, on accorde avec COD, exactement. COD, ça veut dire le complément d'objet direct, c'est plus de mots comme si on compare à notre grammaire polonaise, le complément d'objet direct, le COD, là, par exemple, je les ai déjà lus, donc, dans cette situation, vous avez cette syntaxe qui n'est pas traditionnelle, donc, c'est la chose que je vous ai dit tout à l'heure, la phrase, l'ordre, n'est pas typique, parce que vous avez personne, complément, verbe, n'est-ce pas, je les ai déjà lus, je les ai, en fait, je les ai, je les ai lus, donc, votre complément, c'est avant le verbe et n'est pas après le verbe pendant notre syntaxe classique, la même situation avec QUE, avec QUE qui est aussi la maison, dans notre complément qui s'est déplacé avant le verbe, la maison que j'ai vue, donc, ce n'est pas j'ai vu la maison, j'ai vu la maison, on accorde ou on n'accorde pas, j'ai vu la maison, très bien, vous avez raison, j'ai vu la maison, on n'accorde pas, parce que nous avons ici sujet, verbe, personne, verbe, complément, si vous glissez votre complément, si vous glissez votre complément avant le verbe, voilà, il faut accorder, parce que ici, nous sommes dans la situation soit avec COD, le deuxième exemple, soit avec QUE qui est notre premier exemple, donc, faites attention que parfois, on peut accorder notre participe avec l'auxiliaire AVOIR, mais il faut que ce soit ces deux situations que vous voyez ici sur mes exemples. Ok, donc, nous connaissons AVOIR, être, maintenant, je vous montre un petit jeu du participe passé, je voudrais que vous réfléchissiez et que vous m'écriviez comment vous pouvez créer le participe passé qui vient des verbes aux infinitifs, regardez, alors, quel participe passé vous y suggérez ? Ok, alors, tout le monde est, c'est bien correct, donner, qui est ce qui a son participe, donner avec un accent, et ce sont le verbe du premier groupe, le verbe du premier groupe, ça veut dire ceux qui finissent par ER, comme, voilà, quels sont d'autres verbes du premier groupe ? Est-ce que vous pouvez me citer un verbe du premier groupe que vous connaissez ? Manger, ok, ah, quelqu'un a faim ici, parler, d'accord, voilà, lisez, c'est dire, c'est pas le premier, regardez, donc, tout le verbe qui finisse par ER, sauf aller, donc, aller qui est irrégulier, alors, si vous avez votre verbe du premier groupe, votre participe, monter aussi, le premier groupe, si vous avez le participe, en fait, si vous avez l'infinitif qui est du premier groupe, ER, comme donner, mais aussi comme regarder, parler, manger, ou monter, votre participe finisse par E, accent, aigu, ok, alors, deuxième exemple, finir, ok, tout le monde l'a, correct, bien sûr, finir, fini, le verbe du deuxième groupe, ceux qui finissent par IR et qui évoquent le changement physique, comme, voilà, on va regarder les exemples tout à l'heure, ici, votre participe est plus court parce que ça finisse par I, donc ER disparaît, est-ce que vous connaissez d'autres verbes du premier, du deuxième groupe, excusez-moi, qui se comportent de même façon, choisir, haïr, voilà, partir dormir, non, ce n'est pas le deuxième, maigrir, oui, maigrir, c'est le deuxième groupe, choisir aussi, offrir, pas vraiment, mentir, non plus, donc, ce sont le verbe qui, grandir, par exemple, ce sont le verbe qui parle de changement physique, par exemple, grandir, nous avons ici, le changement, vous devenez grand, ce sont aussi les verbes qui ont des équivalents, comme les adjectifs, grandir, grand, rougir, rouge, maigrir, maigre, jaunir, ça veut dire devenir jaune, jaune, blanchir, blanc et blanche, donc, dans cette situation-là, ce sont tous le verbe du deuxième, deuxième groupe, plus il y a d'autres verbes qui ne font pas cette, on peut dire ce groupe, comme atterrir, ou par exemple, comme choisir, ou comme finir, comme vous voyez là. Ok, alors, exemple suivant, rendre, quel participe, rendre, rendu, très bien, merci beaucoup, ok, et voilà, tout le monde est d'accord, rendre, rendu, c'est le verbe du troisième groupe, et là-bas, avec le verbe du troisième groupe, où vous avez la termineuse en R, E, au plus souvent, ça va être remplacé par U, rentre, rendu, est-ce que vous pouvez me citer d'autres verbes qui font les mêmes participes, qui suivent le même modèle, rentre, rendu, boire, 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 c'est irrégulier, entendre, entendu, voilà, c'est un très bon exemple, vivre, vécu, irrégulier, vendre, vendu, ça va, vivre, c'est plus compliqué, parce que ça finit par U, mais ça change le radical, donc c'est ici, vivre, vécu, connaître, par un mot, compris, non, comprendre, c'est un autre modèle, comprendre, c'est irrégulier, on va parler des participes irréguliers tout à l'heure, ok, mais de toute façon, les exemples que vous avez donnés, boire, non plus, boire, c'est irrégulier, parce que ça change un peu, un peu ici, notre composition, vouloir, voulu, en fait, c'est la termes en OIR, ce n'est pas RE, tendre, tendu, tendre, tendu, ça aussi, c'est un très très bon exemple, donc tendre, tendu, vendre, vendu, rentre, rendu que vous avez ici, sur mon exemple, tout cela, c'est le verbe du troisième groupe, descendre, descendu, aussi, ok, alors, donc, ce sont les trois groupes qui sont réguliers, donc, comme vous voyez, vous créez vos participes à base des infinitifs, si les infinitifs sont réguliers, la situation est facile, comme vous voyez, vous avez ici les modèles, vous n'utilisez plus la terminaison de l'infinitif, vous utilisez la terminaison qui sont bien adaptées à nos participes, et qu'est-ce qui se passe si nous avons les irréguliers, on va le dire tout à l'heure, donc, un petit quiz pour résumer, écrivez-moi les participeurs de ces trois verbes que vous voyez sur l'écran, regardez, choisir, vendre, vendre, voilà, exactement, donc, regardez, parce que c'est le premier groupe, avec eux, accent aigu, choisir, avec i, et vendre, avec u, exactement, donc, ça, ce sont les verbes réguliers, donc, leurs participes sont aussi réguliers. La question suivante qui s'impose, qu'est-ce qu'on fait si notre verbe est irrégulier ? J'en ai pour vous un petit quiz, je voudrais que vous regardiez, et votre tâche en ce moment est de décrire, d'adapter, en fait, les participes aux infinitifs. avoir un petit quiz, être ok alors quel est le participe pour être faire quel est le participe pour faire oui prendre en fait prendre apprendre et comprendre parce que comme vous voyez c'est la famille prendre apprendre et comprendre exactement comme ça c'est plus facile comme vous voyez parce que vous avez prendre qui fait la même base pour apprendre et pour comprendre je pense que c'est pour reprendre il ya beaucoup de verbes qui vient de la même famille donc si vous connaissez quel est le participe pour reprendre vous savez exactement quels sont les participes pour apprendre et comprendre reprendre donc en fait il ya beaucoup d'autres possibilités devoir quel est le participe pour devoir du voilà avec un accent complexe avec un accent comme ça lire lu voir vu ok donc il ya ce qu'on vous voyez il ya beaucoup de ce participe qui sont courts qui ont deux lettres uniquement comme du vu lui pouvoir puis voir bu donc comme vous voyez ça ça continue donc voir bu pour voir pu et voir bu rire rire de deux lettres un mettre un mi écrire écrire avec t et dire donc ici écrire et dire finissent par i t et écrit i t dit i t courir ok vouloir vouloir ok ouvrir ouvert merci voilà vécu vivra je viens de vous dire vivre vécu donc en fait c'est quelque chose qui est très irrégulier là bas donc faites attention vécu parfois ça nous semble un peu inénigmatique par contre vous connaissez bien le verbe vivra comme vive la france recevoir reçu voilà avec un petit accent circonflexe que vous voyez aussi connaître connu offrir offert voilà et il nous reste découvrir c'est quoi le voilà découvert alors si vous regardez ouvrir offrir et découvrir le verbe offrir offrir change pour faire et verre offrir offrir découvrir découvrir alors comme vous voyez ici ce sont les verbes qu'on utilise plus souvent ce sont les verbes disons de base les verbes qu'on utilise beaucoup en français et c'est pour cela en fait il faut bien apprendre quels sont les fonds irréguliers mais comme vous voyez on peut malgré tout retrouver une logique comme par exemple le verbe qui ont la même la même base apprendre prendre avec apprendre et comprendre ou le verbe comme faire vrir et frire qui nous font faire et verre c'est plus facile de le mémoriser mais de toute façon il faut il faut les apprendre par coeur ok alors un petit quiz pour vous quel est le participe voilà ouvert ouvrir ouvert ouvert ok alors prendre et prix voilà ok bien sûr prendre le participe et prix alors suivante voir quel est le participe très bien voir et vu super ok ensuite mettre quels sont participe d'accord très bien bien sûr mettre à nu élire élire super donc en fait lire comme lui élire élu et en fait demain c'est son voilà on va avoir les élections présidentielles en france donc élire ça veut dire choisir un président ou choisir par exemple le membre les députés pour le parlement d'accord alors donc le voilà nous avons élire qui est élu d'accord ok et comme cela cela nous aboutit vers un autre temps du passé ça veut dire l'imparfait donc l'imparfait c'est quelque chose c'est un temps que nous pouvons utiliser de manière assez descriptives au plus souvent mais en fait comme vous voyez il y a ici beaucoup beaucoup d'usages pour un autre imparfait au plus souvent c'est pour les descriptions et pour le décor donc comme vous vous souvenez le passé composé c'était plutôt comme un film n'est-ce pas action par action séquence par séquence l'imparfait non au contraire l'imparfait c'est comme vous c'est comme vous décriviez une photo donc les actions qui sont en fait pas les actions mais en fait des situations qui sont un peu statiques donc il n'y a pas vraiment beaucoup de dynamisme là-bas et vous utilisez le décor vous utilisez la description par exemple quand vous racontez une histoire et vous racontez vous parlez des émotions vous parlez aussi de la météo vous parlez des vêtements que vous portiez tout cela ça va être l'imparfait par exemple hier en fait j'ai fait une promenade il y avait du soleil il faisait chaud et voilà donc nous avons ici cette expression qui nous fait le décor mais aussi nous avons cette expression pour la durée indéfinie par exemple quand j'étais jeune je faisais du piano donc est-ce que vous savez combien de temps vous avez mis à jouer du piano est-ce que vous avez l'information sur le temps sur la période sur la durée plus de temps non ce n'est pas prévu en fait ce n'est pas informé en fait vous savez quand vous étiez jeune mais vous ne savez pas si c'était pendant un mois si c'était un an on ne sait rien du tout c'est quelque chose qui est plutôt indéfini aussi pour les actions longues les actions qui ne sont pas finies c'est plus ou moins si vous le comparez en anglais nous avons past continuous et en polonais nous avons quelque chose comme aspect niedoconade et c'est quelque chose que vous vous concentrez sur l'activité mais vous ne savez pas si l'activité a été finie en fait soit vous ne savez pas soit ça vous n'intéresse pas du tout donc ça c'est le cas de l'imparfait précisément et aussi il y a un autre usage aussi qui est très 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 souvent utilisé dans le français pour raconter des habitudes au passé des habitudes qui n'existent plus et pour raconter des souvenirs par exemple vous savez ici maintenant j'habite à Paris et je travaille pour une entreprise mais avant au passé à l'époque je travaillais pour une autre entreprise et j'habitais à Marseille donc vous voyez c'est une habitude qui existait au passé qui n'existe plus pareil si vous avez les expressions qui vous introduisent tout cela comme avant ou quand par exemple on vous parlait de vos souvenirs quand j'étais petite quand je faisais mes études ce sont déjà des expressions qui n'existent plus c'est pour cela ici si vous voulez les évoquer aussi les actions qui étaient répétitives par exemple quand j'étais jeune j'allais au cinéma tout le vendredi donc il y a cette idée que c'était répétitif j'allais au cinéma chaque vendredi tout le vendredi donc c'était quelque chose qui se répétait régulièrement dans le passé mais maintenant ça n'existe plus l'habitude est finie ok donc nous avons cette idée nous avons l'usage vous connaissez les valeurs de l'imparfait alors comment nous créons l'imparfait de quoi avons-nous besoin pour créer l'imparfait radicale de nous voilà exactement donc la première notre base est le sujet de nous au présent et vous avez aussi bien sûr les terminaisons qui suivent exactement les terminaisons a quelqu'un écrit donc c'est a-i-s-a-i-s-a-i-t yon-ye-e-a-i-o-n-t donc yon-ye-e-e exactement ce sont les terminaisons de l'imparfait les terminaisons qui vont être utiles après aussi ok donc effectivement comme vous avez dit on a besoin de notre première personne du pluriel donc nous vous le conjuguez au présent donc il faut bien savoir comment conjuguer au présent par exemple nous parlons parle devient votre sujet donc la terminaison on est ce n'est plus utile nous finissons finissent ou par exemple nous construisons construisent et après vous ajoutez les terminaisons et 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 yon yé et donc ce que vous voyez là-bas les terminaisons sont totalement différentes par contre il y a quelque chose que nous pouvons mémoriser que le terminaison pour je pour tu pour il donc pour la totalité du singulier plus la terminaison de il elle au pluriel se prononce de même façon et c'est pour cela si vous avez ici la conjugaison de l'imparfait de je tu il au singulier au pluriel vous le prononcez de manière identique je finissais tu finissais il finissait il elle finissait au pluriel donc attention de ne pas prononcer ces terminaisons il faut qu'il reste muette pour nous et vous pour ne pas confondre avec le présent on ajoute i on glisse i entre le sujet et le radical donc c'est nous finissions et vous finissiez pour cela comme cela vous savez qu'il ne s'agit pas du présent s'il s'agit il s'agit de l'imparfait ok question quelle est la seule exception avec quel verbe on ne peut pas créer avec cette cette règle bien sûr il s'agit de l'être être qui est irrégulier donc on ne peut pas faire notre imparfait à base de nous sommes on le fait imparfait et comme vous voyez en fait être comme vous savez à l'imparfait aussi c'est assez original et il y a un radical qui est dédié uniquement à être à l'imparfait et c'est comme vous voyez ce sujet c'est été accent par contre les terminaisons différentes ou similaires on va dire différentes ou les mêmes les mêmes voilà donc ce sont les mêmes terminaisons qui s'ajoutent à être sauf le sujet qui est différent comme vous voyez ce n'est pas ça ne vient pas de nous c'est un sujet en fait c'est un radical qui est spécial pour être ok donc ça c'est pour notre imparfait que nous allons utiliser dans les différents contextes et très souvent le contexte que je vous ai dit et qu'on va discuter tout à l'heure alors la chose que je voudrais qu'on discute qu'on résume plus ou moins dans quelle situation on peut utiliser l'imparfait et dans quelle situation on peut utiliser le passé composé alors parce que très souvent on aime bien juxtaposer l'un avec l'autre donc maintenant j'ai une question pour vous dans quel contexte vous allez utiliser le passé composé et l'imparfait alors si vous parlez d'une habitude dans le passé passé composé ou l'imparfait très bien on utilise l'imparfait par exemple voilà je fumais des cigarettes avant je fumais des cigarettes maintenant je ne fume pas avant j'habitais à Cracovie maintenant j'habitais à Varsovie donc pour les habitudes l'imparfait une action ponctuelle dans le passé passé composé ou l'imparfait passé composé j'ai vu j'ai regardé je suis allé c'est quelque chose qui est ponctuel qui est fini le passé composé alors pour une activité durée limitée passé composé comme vous voyez et si vous décrivez la suite une suite d'actions ponctuelles dans le passé très bien le passé composé donc comme je vous ai déjà dit cette séquence une suite une activité après l'autre j'ai vu je suis par exemple je me suis réveillée j'ai pris j'ai regardé donc les actions qui se passent une après l'autre c'est le passé composé les actions ponctuelles aussi si vous décrivez une situation un lieu dans le passé c'est l'imparfait aussi parce qu'on décrit et si vous décrivez l'état physique ou mental de quelqu'un au passé dans le passé vous utilisez le passé composé l'imparfait l'imparfait très bien par exemple elle était triste nous étions heureux ou par exemple elles étaient elles étaient contentes ok donc pour résumer comme vous voyez ici si vous regardez ces deux situations là-bas à gauche vous utilisez plutôt l'imparfait ou vous utilisez plutôt le passé composé pour décrire la situation de gauche passé composé ok imparfait donc les les opinions sont partagées ok et si vous regardez à droite peut-être ça va être plus utile voilà c'est Camille qui dit c'est la description exactement donc ici quand vous voyez à gauche la situation est comme comme la photo et vous décrivez ce qui s'est passé par exemple là-bas la femme promenait son chien ici monsieur allait au travail probablement avec avec sa mallette là-bas la femme en fait elle promenait elle était elle faisait une petite promenée avec son bébé ici monsieur il peignait le mur donc ici la situation est un peu statique donc vous décrivez ce que ce personne en fait mais si vous regardez à droite c'est l'action qui commence qu'est-ce que vous utilisez vous utiliserez à droite à droite le passé composé donc ici vous avez les actions donc les actions assez courtes assez ponctuelles donc ici monsieur il est tombé la poussette est tombée aussi de l'escalier le chat en fait le chat a eu peur ici monsieur a regardé tout ça de manière assez comment dire effrayée ou surpris voire choquée donc à gauche nous avons cette situation qui est statique donc vous décrivez ce qu'il faisait donc là monsieur il se promenait madame aussi avec son chien l'autre avec son bébé mais ici la situation vous avez les actions une après l'autre donc les actions courtes ponctuelles donc ici vous décrivez une image à droite vous décrivez plutôt plutôt un film la situation qui se passe là-bas d'accord donc voici pour notre imparfait voici pour notre passé composé et il nous reste maintenant une autre chose qui vient de la même qui vient de la même catégorie ça veut dire le plus que parfait le plus que parfait c'est le ton qui est si vous vous souvenez notre flèche du ton qui était juste au début de notre webinaire le plus que parfait est le plus ancien de tout le ton le plus que parfait c'est le ton qu'on peut utiliser pour un événement qui précède un autre événement donc si vous avez un décalage contre vous faites vous avez fait deux activités au passé et vous voulez marquer ce décalage entre une activité et l'autre vous pouvez utiliser le passé l'imparfait pour cette action qui est plus ancienne nous avons une question en équivant le ton on va utiliser le passé composé et quand il a fait chaud par exemple il a fait chaud toute la semaine parce que toute la semaine c'est une période finie mais par exemple quand je suis quand je suis partie en vacances voilà il faisait chaud comme vous racontez de vacances hier hier il a fait chaud hier parce que hier c'est aussi le ton on peut dire la période finie hier il a fait chaud on peut dire il faisait chaud comme je me suis promenée voilà en revenant au passé au plus que parfait je vous en prie en revenant au passé composé passé composé le plus que parfait cette fois-ci notre troisième temps d'affilée comme vous voyez cette action là-bas la maison a brûlé point les pompiers sont arrivés qu'est-ce qui s'est passé regardez quand les pompiers sont arrivés la maison avait déjà brûlé quelle action était la première la première les pompiers qui sont arrivés ou la maison qui a brûlé la maison exactement donc la maison avait brûlé il y avait le décalage du temps et après les pompiers sont arrivés donc tout d'abord la maison a brûlé mais les pompiers sont arrivés quand c'était trop tard donc effectivement ici on utilise cette expression cette construction du temps du plus que parfait dans le contexte où vous utilisez vous avez deux actions une qui est avant l'autre et voilà vous avez déjà des exemples donc dites-moi comment vous pouvez créer le plus que parfait quels sont les composants du plus que parfait et voilà nous avons la réponse toutes les bonnes réponses être et avoir à l'imparfait plus participe passé donc plus de mots ça ressemble un peu à notre passé composé sauf qu'au passé composé avoir, être, 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 présent ici avoir, être est à l'imparfait donc en fait il faut bien réviser la conjugaison de avoir et être au passé à l'imparfait plus c'est suivi par le participe passé bien sûr exemple il était parti elle était partie donc la maison d'être va être aussi utile ici si vous conjuguez les verbes avec être au passé composé les mêmes verbes vont se conjuguer aussi avec être au plus que parfait je suis parti j'étais parti il était parti il est parti donc ici ça ne change pas donc les verbes qui forment la maison vont se conjuguer avec être aussi au plus que parfait ok alors donc je voudrais vous montrer quelques exemples dans lesquels on peut utiliser le passé composé elle est imparfait elle était déjà sortie quand tu es arrivé quelle action était la première la plus ancienne sorti exactement voilà donc tout d'abord elle est sortie elle était sortie et puis il est arrivé donc il y avait un décalage on ne sait pas de quelques minutes de quelques heures de quelques jours de quelques jours peut-être pas mais de quelques minutes aux heures entre la sortie et l'arrivée ici comme il avait oublié son portefeuille je lui ai prêté de l'argent quelle action était la première voilà il a oublié donc ici en fait c'est une action c'est une phrase de la cause et de la conséquence donc comme il avait oublié son parapluie son portefeuille excusez-moi je lui ai prêté de l'argent donc il a dû oublier son portefeuille bien avant et après je lui ai prêté de l'argent ok ensuite quand tu es arrivé j'avais déjà fini mes devoirs voilà j'avais déjà fini mes devoirs c'était la première activité et après tu es arrivé donc comme vous voyez pour marquer ces deux activités une qui était après l'autre pour marquer ce décalage on doit utiliser ici le plus que parfait pour l'action qui était plus ancienne qui était au début qui était la première et pour l'autre action qui était plus disons récente on va utiliser le passé composé ok donc je voudrais vous montrer quelque chose en fait comment nous pouvons mettre tous les trois constructions le passé composé l'imparfait et le plus que parfait dans une phrase dans un texte je pour vous un texte qui va rallonger avec chaque slide qu'est-ce que ça veut dire regarde sur un coup de tête j'ai acheté un billet d'avion pour la Laponie j'ai fait ma valise je suis partie à l'aéroport comment vous pouvez caractériser les actions qui se présentent là ça veut dire longue, courte momentanée en fait ponctuelle longue les souvenirs qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces activités oui c'est quelque chose qui est voilà nous avons le moment ponctuel voilà donc tout c'est fini n'est-ce pas j'ai pris j'ai acheté un billet j'ai fait ma valise je suis partie à l'aéroport voilà et nous avons aussi l'ordre très bien Marisha donc nous avons cette phrase en fait ces phrases qui s'enchaînent il y a une activité que sur l'ordre il y a cette séquence enchaînement des différentes activités une suite d'actions comme Agnieszka le résume ok donc regardez on va ajouter d'autres choses à ce texte c'est en janvier 2015 il faisait cri à Paris je me sentais triste je m'ennuyais sur un coup de tête j'ai acheté un billet d'avion pour la Laponie j'ai fait ma valise et je suis partie à l'aéroport alors qu'est-ce que nous avons ajouté à cette à cette histoire la description le contexte la description de quoi exactement les sentiments ok qu'est-ce qu'on décrit le temps le sentiment donc toutes les choses qui ne sont pas les actions c'est plutôt la description les circonstances voilà la circonstance c'est un très très bon terme un très bon terme pour expliquer tout cela pour nommer tout cela donc vous avez le temps il faisait gris la météo le moment en janvier je me sentais triste je m'ennuyais donc ici vous avez la circonstance de cette décision d'acheter un billet de faire la valise et de partir à l'Europe ok donc regardez maintenant cette histoire qui va se rallonger encore plus c'était en janvier 2015 il faisait gris à Paris je me sentais triste j'avais passé des fêtes de fin d'année donc Noël et le nouvel an compliqué je m'ennuyais sur un coup de tête j'ai acheté un billet d'avion j'avais mis un peu d'argent de côté j'ai fait ma valise et je suis partie à l'aéroport donc qu'est-ce que nous avons ici cette nouvelle addition on peut dire c'est simplement qu'est-ce que ça nous explique les activités avant tout à fait donc on peut dire plus ou moins c'est la motivation pour partir j'avais passé des fêtes des fêtes de fin d'année j'avais mis un peu d'argent de côté donc tout cela ces activités avaient lieu avant avant notre histoire principale donc ça c'est notre histoire principale n'est-ce pas mais avec les différents suppléments comme les circonstances ou les situations avant les activités d'avant vous pouvez diversifier vous pouvez varier votre histoire de manière beaucoup plus beaucoup plus complexe donc j'espère que c'était en fait comme cela il faut bien regarder quelle était l'histoire en fait quel était le moment quelle était la situation est-ce que c'était une activité longue une activité qui était principale ou peut-être c'était avant ou peut-être c'était les circonstances là-bas on va l'utiliser imparfait ok alors j'espère que tout va bien pour le moment et vous êtes prêts pour le quatrième temps qui nous reste c'est le passé récent alors je pense que vous connaissez les personnes qui sont ici pour le niveau plus ou moins A1 A2 vous connaissez le passé récent plus que parfait c'est plutôt le niveau B1 donc les personnes qui sont au niveau B1 vous le connaissez sûrement l'imparfait c'est niveau A2 donc dorénavant le passé récent c'est le temps qu'on utilise très souvent juste au début parce que c'est assez facile parfois ça dépend A1 ou A2 et le passé récent et je voudrais vous montrer une petite photo donc nous sommes nous sommes samedi vous avez pris le petit déjeuner un peu plus tard que d'habitude je pense donc pourquoi j'ai mis ici une tasse vide sur la photo pour expliquer ce temps je viens de finir boire je viens de boire mon café voilà donc c'est quelque chose dont on va parler tu veux un café ? non merci je viens d'en avoir un alors donc qu'est-ce que ça vous dit cette construction sur le moment n'oubliez pas la photo la tasse vide c'est une action récente voilà la plus proche voilà donc en fait c'est sur voilà comme Ola le dit donc c'est quelque chose qui vient de se produire il y a quelques minutes il y a quelques secondes en fait on n'essaie pas ici c'est un peu fluide là-dessus par contre c'est quelque chose qui est récente je viens d'en avoir un ça veut dire que je n'ai pas envie d'un autre café parce que en fait c'était peut-être cinq secondes avant ou peut-être c'était il y a deux minutes c'était il y a trente minutes donc en fait ça peut être différent pour les différentes personnes et comment ça se crée notre passé récent de quoi avons-nous besoin pour créer le passé récent venir plus deux regardez il y a ici en fait trois composants venir deux plus l'infinitif exactement donc venir deux regardez c'est au présent mais la totalité ça veut dire c'est quelque chose qui était fait au passé je viens de faire quelque chose en fait même si le premier verbe est à l'infinitif au présent et l'autre qui est à l'infinitif la totalité va faire référence au passé je viens de le faire donc on part du du passé donc un petit exemple elle est toute mouillée toute mouillée ça veut dire elle est en fait par exemple vous promenez dans la pluie donc vous avez vous n'êtes pas sec elle n'est pas sec elle n'est pas sèche elle vient de se promener dans la pluie ça veut dire vous voyez le moment en fait vous voyez son état elle a des cheveux mouillés elle a des vêtements mouillés elle a tout trempé donc vous pouvez dire qu'elle vient de se promener dans la pluie et c'était il y a un instant vous voyez disons les conséquences de cette promenade sous la pluie sont le parapluie voilà donc dans ce contexte on utilise le passé-réçon c'est le temps qu'on utilise assez souvent pour parler par exemple de toutes les actualités pour parler des choses qui viennent de ce qui sont en fait comme vous voyez un peu entre le passé et le présent ok et il nous reste le cinquième temps on peut dire le disons le plus énigmatique de tout cela les personnes niveau B1 B2 C1 surtout je pense que vous savez de quoi il s'agit il s'agit du passé passé simple le passé simple qui beaucoup de personnes disent ce n'est pas si simple en fait oui c'est un peu simple parce que c'est très logique et c'est le temps qui s'utilise dans ce contexte pour les actions passées pour les actions achetées donc finies qui ont eu lieu à un moment déterminé et bien précis voilà donc ça c'est le contexte d'usage de ce temps à quoi ça vous fait penser est-ce que vous pouvez penser des quatre temps que nous avons travaillé aujourd'hui est-ce que ça vous fait penser à un autre temps qui s'utilise exactement dans les mêmes situations dans les mêmes circonstances ok alors vous pensez passé composé exactement c'est un équivalent du passé composé donc le passé composé et le passé simple s'utilisent dans les mêmes situations alors pourquoi il y en a deux pourquoi on ne peut pas avoir juste un passé simple ou juste un passé composé voilà pendant de la vie plus compliquée c'est je pense que le typique pour la grammaire française je rigole voilà donc littéraire c'est le temps littéraire le passé simple c'est le temps littéraire ça veut dire on l'utilise plutôt à l'écrit ou à l'oral le passé simple à l'écrit le passé simple c'est qui à l'écrit avant en français on utilisait le passé simple le passé simple c'était le principal temps du passé mais vu que c'était un peu plus compliqué la création en fait les valeurs de pas vraiment mais la création était très compliquée pour certains on a imaginé quelque chose qui était plus facile c'est-à-dire le passé composé pour le moment dans la grammaire française et dans les sources nous avons nous avons les deux qui coexistent le passé composé s'utilise à l'écrit et à l'oral vous l'utilisez quand vous racontez vos histoires de vacances quand vous lisez aussi par exemple un article mais quand vous vous écrivez quelque chose un petit message sur Messenger ou votre petit email par contre le passé simple existe à l'écrit uniquement et c'est quelque chose qu'on appelle le temps littéraire ça veut dire ça s'utilise dans la littérature mais aussi dans la presse vous pouvez regarder même les journaux même les magazines les articles journalistiques qui sont récentes et vous pouvez retrouver là-bas le passé le passé simple et là-bas le passé simple si vous regardez n'importe quel roman français soit plus classique soit plus contemporain je pense que j'en suis sûre que vous allez retrouver pas mal d'exemples au passé simple et ce qui est très important le passé simple c'est le temps qu'il faut vous en tant qu'une personne qui apprenne le français qui étudie la langue c'est très important de savoir cette langue de manière passive qu'est-ce que ça veut dire il est important de savoir reconnaître qu'est-ce que ça veut dire parce que personne n'utilise le passé simple à l'oral donc je pense qu'il ne faut pas connaître ce temps de manière active de savoir le parler ou créer à moins que vous soyez les écrivains par exemple et vous êtes en train de composer votre premier roman ou un article mais en fait il est suffisant pour de connaître ce temps à l'écrit donc de le reconnaître plutôt qu'utiliser de manière active et comment ça se crête ? comme vous voyez il y a des terminaisons qui s'ajoutent à notre base et pour chaque verbe il y a ici des différentes terminaisons comme vous voyez les terminaisons qui sont assez exotiques n'est-ce pas qui changent par une lettre donc comme vous voyez pour et a et a am at r et comme cela pour le verbe er la même situation pour le verbe ir donc vous avez la même terminaison sauf que la première lettre change sauf peut-être ir et r le verbe qui finissent comme ir et re vous avez la même chose avec o et r avec le verbe qui se finissent aussi par e là-bas vous avez u qui commence et très important vous avez ici l'accent circonflexe am at er ici im it etc ok donc comme vous voyez nous allons par exemple nous avons par exemple ce type avec aller j'allais tu as là il as là nous as là vous as là il as là etc comme vous voyez c'est un peu parfois ça nous ressemble au présent donc surtout si vous avez le verbe ir je finis tu finis il finit mais si vous regardez il suffit de regarder le pluriel de voir que c'est complètement différent ok donc je trouve un petit jeu de reconnaître ici je veux vous balancer les formes au passé simple et votre tâche est de me dire quel est l'infinitif alors le premier c'est quel infinitif bien sûr c'est parler exactement donc c'est parler pour parlam vous parlate et nous parlons ok c'était facile j'avoue regardons alors la phrase suivante ah oui je l'ai loupé alors il priera ok c'est prendre bien sûr donc prier c'est la forme de prendre ok l'infinitif c'est la forme du passé simple suivante quelque chose de plus difficile ok ok donc nous sommes ok la majorité d'entre vous avoir ok alors il n'y a pas de choses trop difficiles pour vous c'est bien sûr avoir donc en fait cette forme comme vous voyez tu u ça diffère parce qu'en fait ici avoir comme au passé composé ici c'est aussi la forme qui est irrégulière ok et voilà que pensez-vous de ces verbes quel est son infinitif tenir exactement la forme c'est tenir donc ici c'est aussi un verbe qui est irrégulier qui se fait de manière un peu un peu différente ok je n'acquis que pensez-vous naître tout à fait donc je n'acquis très souvent si vous lisez les biographies de quelqu'un je n'acquis c'est une forme qui va être présente ok donc bien sûr il s'agit de naître et finalement c'est une question que nous avons de vous poser juste avant que notre avant notre webinaire nous fûmes quelle est la forme nous avons déjà la première réponse et voilà nous avons être faire ok ok d'autres réponses que pensez-vous ça vient d'où nous fûmes fûmes ok alors c'est être est-ce que vous êtes surpris surprise par le fait que c'est le verbe être qui a cette forme assez exotique c'est très étonnant je suis d'accord avec vous c'est ça la forme qui nous pose parfois de problèmes et surtout si on le voit pour la première fois ça peut être un peu compliqué parce que ça nous ressemble aux autres verbes comme vous avez dit nous fûmes ça nous fait penser au verbe fumer par contre ici il s'agit de verbe être ok alors donc la chose la plus importante du passé simple et n'oubliez pas que c'est le forme qui est ce sont les formes qui sont un peu théoriques ça veut dire on peut les retrouver à l'écrit mais on ne les utilise normalement pas à l'oral si vous voulez raconter pareil les choses ponctuelles au passé vous utilisez le passé composé par contre le passé simple on va le laisser dans le livre ok alors comme cela nous avons déjà on va bientôt terminer notre webinaire mais avant qu'on le fasse je pour vous une petite activité de résumé je voudrais qu'on pratique j'ai préparé les phrases qui vont contenir les quatre verbes je pense que je n'ai pas de verbe avec le passé simple les phrases avec le passé simple pour ne pas vous embêter un peu donc je voudrais vous vous allez voir tout à l'heure les phrases et je voudrais que vous complétiez la forme correcte du passé composé l'imparfait plus que parfait ou peut-être le passé reste alors regardons la première phrase ah oui donc c'était je pourrais donc prendre une douche il y a une partie qui a disparu prendre une douche et voilà donc imparfait plus le passé composé donc hier je prenais une douche quand quelqu'un a frappé à la porte une longue activité interrompue par une activité courte donc quelqu'un a frappé c'était ponctuel une activité ponctuelle je prenais une douche nous avons une longueur une activité qui était plus longue alors regardons l'exemple suivante ok donc la majorité d'entre vous disent il s'agit de l'imparfait ici et là pourquoi nous avons ici un parfait quand Marie était il allait au cinéma chaque vendredi pourquoi vous avez choisi l'imparfait habitude de la passé voilà donc en fait c'était quelque chose qui s'est répété au passé ça n'existe plus parce que Marie n'est plus petite nous avons sa souvenir nous avons ici les actions qui étaient par habitude donc en fait pour le de l'imparfait ok regardons l'exemple suivante voilà donc ça c'est juste pour confirmer que vous étiez d'accord que pensez-vous quelle expression quelle construction du passé vous allez utiliser là-bas ok donc vous avez choisi le passé récent et oui je viens de me brosser les dents donc en fait c'était quelque chose d'il y a quelques minutes donc non merci pour la barre chocolatée parce que je viens de me brosser les dents c'était peut-être il y a quelques minutes et je n'ai pas envie de manger quelque chose en ce moment ok la phrase suivante que pensez-vous ? quel temps on va utiliser dans ce contexte ? ok nous avons le passé composé le plus que parfait les opinions sont partagées ok donc en fait ceux qui disent le plus que parfait vous avez raison pourquoi on utilise ici le plus que parfait oui donc nous avons une action qui précède l'autre action tout à fait donc tout d'abord j'ai dû acheter un livre pour le commencer après donc j'avais acheté ce livre dans une librairie donc c'était une action avant comme vous dites c'était au début et après j'ai pu commencer un livre donc c'est pour cela nous avons ici j'avais acheté après c'était un décalage le temps on peut dire la distance dans le temps et puis j'ai pu commencer un livre ok alors donc ensuite que pensez-vous ? qu'est-ce que vous ferez avec ce type de phrase ? passé composé ok tout le monde est d'accord pour le passé composé pourquoi le passé composé ? elles se sont réveillées elles se sont maquillées elles se sont maquillées elles se sont prises elles se sont sorties oui c'est le passé composé pourquoi ? oui une suite d'actions voilà une activité avec une activité qui faisait l'autre qui suivait l'autre donc en fait les actions qui étaient courtes ponctuelles une était après l'autre donc c'était assez rapide très bien ok et la dernière phrase que je voudrais vous présenter dans notre notre petit jeu de révision ok ok le passé composé ok aussi elle est sortie elle est sortie ok passé récent ok ok plus que parfait donc en fait nous avons trois possibilités que pensez-vous les autres personnes ? elle est sortie elle vient de sortir ça marche effectivement donc en fait la proposition que j'en ai pour vous ici c'est elle vient de sortir parce qu'en fait elle n'est pas là donc on peut imaginer que madame Damas elle vient de sortir en fait c'était quelque chose il y a quelques vous avez passé il y a quelques minutes mais le passé composé est correct donc les personnes qui ont mis le passé composé vous avez aussi raison le plus que parfait c'est trop loin donc je je pense que ça ne vaut pas la peine d'utiliser le plus que parfait mais si vous avez le passé composé si vous avez le passé récent tout ça ce sont les réponses correctes alors donc merci beaucoup d'avoir participé dans ce petit jeu et dites-moi est-ce que vous avez les questions pour cela parce que c'était notre dernier point de notre webinaire est-ce que vous avez des questions pour notre sujet d'aujourd'hui ok pas de questions pas de doute peut-être quelqu'un a des questions non je ne vois pas donc si ça va je vous remercie beaucoup c'est un plaisir merci beaucoup de votre participation je vous invite au cours chez Voila donc bientôt ça va être un nouveau semestre qui va commencer les vacances donc je suis très contente de faire connaissance virtuelle avec vous et je vous souhaite un très très bon week-end et encore une fois merci beaucoup pour votre activité pour votre participation merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je vous souhaite je vous souhaite